Présentez-vous pour nos auditeurs, nos téléspectateurs et lecteurs à la fois. Dites-nous qui vous êtes. Alpha Kabine Doumbouya, journaliste, formateur, conseiller au niveau des médias actuellement. D'accord. Dans quelques jours, nous allons fêter l'an 64 de l'indépendance de la Guinée. Vous êtes un journaliste, un ancien de la RTG. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez de la presse guiléenne ? Je voudrais s'abord saluer la presse nationale, la corporation que nous avons aimée de toute notre vie et rectifier qu'il n'y a pas d'ancien journaliste. Le journaliste, c'est un peu le contraire d'une belle femme qui est convoitée par le monde entier pendant sa jeunesse avec toute sa beauté requise. Plus elle vieillit, plus elle a moins de convoitises. Cependant, le journaliste, à ses débuts, manquerait de toute la performance requise. Mais plus il vieillit sur la base de l'expérience et du padron, il devient mu et il devient le plus convoité. On nous a dit dans la salle de rédaction que c'est un métier qui ne nourrit pas son homme. Mais comme dirait l'autre dans la Bible, tu vivras de la sueur de ton fond. Le bon journaliste a toujours bien vécu. Le bon journaliste a fait le tour du monde. Le bon journaliste s'est assis à la même loge que les grandes personnalités du monde. C'est pourquoi j'ai dit que plus on vieillit, plus on devient mûr, admirable et apprécié si jamais on est resté dans le cadre du journalisme, c'est-à-dire le professionnalisme, l'éthique et la déontologie, la curiosité, l'innovation et l'excellence dans le travail. Je profite de ce 2 octobre pour dire bonne fête à l'ensemble des journalistes du monde entier et à ceux de la Guinée. La presse guinéenne a son histoire que je vais découper en quatre étapes. La période coloniale, la période des indépendances, la période de la démocratie et la période de la révolution numérique. La période coloniale s'est surtout basée sur la voix de son maître, c'est-à-dire l'influence de la métropole, pour véhiculer les informations qui se situent dans l'intérêt exclusif de l'homme blanc, du colonisateur, de la métropole. Mais en regardant chez les autres, on peut aussi tirer les leçons du bien-être. C'est ce qui a amené la première génération de journalistes de s'illustrer dans le combat pour le respect des droits humains. Vous entendrez parler de la négritude, vous entendrez parler de la liberté d'expression, vous entendrez parler de la personnalité africaine. En Guinée particulièrement, nous avons eu des médias qui ont fait leur moment de gloire. C'est le coup de bambou, plus tard le journal Liberté, qui est devenu, dans la deuxième période après l'indépendance, le journal Coréen. La période de l'indépendance, les médias étaient pratiquement à leur nouvelle expérience, c'est-à-dire traduire les préoccupations de la population, traduire la voix des sans-voix sur les réalités locales face au gouvernement. À l'époque, il n'y avait que le journal et la radio, la diffusion nationale, qu'on appelait la voix de la révolution, qui a créé une ambiance d'excellence au sein de ceux qui ont opté pour ce métier. Malheureusement, les pionniers de cette presse n'ont pas fréquenté une école de journalisme. Vous n'en citerez pas plus de trois. Sans rentrer dans ce détail, il se trouve que ce sont des hommes qui ont eu une bonne formation à la base, le français étant la langue officielle du travail. À l'époque, la Guinée n'avait pas une école de journalisme ? La Guinée était loin d'avoir une école de journalisme. La préoccupation de la Guinée à l'époque, c'était l'affirmation de l'homme africain dans le concert des nations. Mais qu'à cela ne tienne, le père de l'indépendance, Ametse Koutou-Touré Péa Sonam, était lui-même un journaliste en sa manière. Parce que le journalisme repose sur l'expression des idées, l'interprétation de la volonté politique. À cette époque, on se situe dans le contexte de la volonté politique des Guinéens. Donc, sur le plan de la parole, c'est que Koutou-Touré a apporté une grande contribution. Si ce n'est à son image que ces pionniers de la presse ont exercé à la voie de la révolution. Il y avait la radio Banane, ça, ça appartient à la période coloniale. C'était une radio dont le siège se trouve à l'actuel DPJ, où on fait les cartes d'identité. C'était juste une radio qui annonçait l'arrivée du train pour le convoi des Bananes. C'est pourquoi on l'appelait Radio Banane. Donc, nous revenons dans la période des indépendances. Il y a eu d'excellents journalistes en République de Guinée. Je citerai le doyen Elage Mongo. Je citerai le doyen Emile Ton Papa, Emmanuel Cathy, et bien d'autres, qu'on m'excuse si ma mémoire ne me permet pas de rappeler certains noms. Et nous avons grandi avec ce técho de ces belles voix, de ces grandes personnalités qui se faisaient remarquer dans le tas. Moi, j'appartiens à la catégorie intermédiaire des journalistes en Guinée. Très tôt, nous avons eu la passion de faire comme ces aînés parce que la radio était l'accompagnateur de tous les citoyens. A l'époque, la radio avait la vocation d'éduquer, d'informer et de former les militants. Et je pense que cette mission a été bien accomplie. Même si la presse, sa mission principale consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Vous avez dit que si la Guinée n'avait pas une école de journalisme, j'ai dit non. Mais la Guinée avait un partenariat avec la presse internationale. C'est le cas de l'AFP, l'agence française de presse. C'est le cas de Novosti Presse, la presse soviétique. C'est le cas de Gramma, le journal de Cuba. Donc, lorsque le 2 octobre 1958, la Guinée a obtenu son indépendance, on était obligé de rester dans le camp du bloc socialiste. Donc, la Guinée a eu l'accompagnement, l'aide des pays comme Cuba, comme la Chine, comme l'URSS, l'actuelle Russie, comme la Bulgarie, comme la Corée du Nord et beaucoup d'autres pays africains comme le Ghana. Donc, nous avons réussi ce combat pour l'affirmation de la personnalité de l'homme africain. Les programmes de la Vot de la Révolution c'étaient des programmes sincèrement qui rentraient dans le cadre de l'éducation de la population. À notre arrivée en 1988, nous avons trouvé la même grille des programmes. Dix ans, vingt ans après, nous avons tenté de changer un peu la grille des programmes, mais on n'a pas réussi. Même l'indicatif que les aînés ont pu choisir pour telle ou telle émission. Les génériques, sincèrement, il faut être de mauvaise foi pour les changer. D'accord. Est-ce que ça a été les mêmes vocations au temps de la Révolution et vous, votre moment ? C'était les mêmes vocations ? Nous sommes une génération intermédiaire. Nous sommes arrivés juste après la mort de Sécoutouré. La voie de la Révolution avait changé de nom, c'était devenu la radio-télévision guinéenne, la RTG. Mais, avant cela, en 1977, avec la coopération libyenne, Kadhafi nous a aidés à voir notre télévision. Donc, à ce niveau également, les gens ont eu une bonne formation. J'allais oublier l'Allemagne démocratique où beaucoup de journalistes, plus tard, ont fait la main. Les premiers journalistes de la télévision ont été formés en Libye. Il y avait même des femmes caméramannes qui se sont illustrées par la qualité du travail. Donc, dire que c'était la même vocation, j'ai dit oui, d'une part, parce que nous avons appris à respecter la ligne éditoriale. Nous avons appris à être responsables d'une presse de développement. Nous avons appris à être le témoin immédiat de l'histoire de notre pays. Et nous avons eu le courage, contrairement peut-être à nos dévancés, de dire crûment certaines choses à travers les éditions, le journal Parler, grâce au service de reportage qui a été longtemps dirigé d'ailleurs par l'actuel président de la Haute Autorité de Communication, Wacar Yassine Gallo. Il y a eu bien d'autres reporters de talent. Almane, il a sous-maté à son âme. Abdraman Gallo, DZ, qui est devenu plus tard rédacteur en chef. Nous avons eu des aînés comme Mme Lamine shérif Aldo Moro qui est revenu après la mort de Sékou Touré. Il a été suspendu parce que tout simplement il aurait dit Lansana Béavogui chef du gouvernement alors que Lansana Béavogui était le premier ministre. Rien que pour cette petite erreur sur la voie de la révolution, il a été suspendu. C'était, je crois, pendant la crise entre la Côte d'Ivoire et la Guinée lorsque Lansana Béavogui a été descendu de l'avion en Côte d'Ivoire et il devrait continuer sur Conakry mais le climat ne permettait pas de continuer le voyage. Ils ont atterri à Bijan et il se trouvait que certains Ivoiriens avaient des ennuis avec la révolution donc ils ont été arrêtés pour annoncer cette information lorsqu'il a été libéré après la médiation de l'OIA et ainsi de suite en Côte d'Ivoire et il a dit juste Lansana Béavogui chef du gouvernement il a été suspendu interdit de l'antenne c'est après la mort de Côte d'Ivoire quand la RTG a été lancée qu'il est revenu et il fut mon maître de stage pour la formation parce que déjà en 1986 nous nous étions déjà envoyés à la RTG comme stagiaires mais d'ici là on était familier avec ses aînés on venait par curiosité parce que ce métier aussi c'est la passion on venait à la voie de la révolution comme pionnier pour présenter le récital pour chanter les chansons révolutionnaires au compte du mouvement des pionniers donc on avait une idée des studios ce studio qui est le fruit de la coopération avec l'Allemagne et c'est la même configuration dans toutes les capitales qui ont eu cette coopération quand vous arrivez à Niamey vous avez l'impression que vous êtes dans la cour de Boulbiné quand vous arrivez à Dakar vous rentrez dans la cour de la radio vous avez l'impression que vous êtes à Boulbiné c'est la même configuration à Ouagadougou également c'est des stations de radio que j'ai eu la chance de visiter durant le parcours Dites-moi quelle était la place de la presse à l'époque ? La presse guinéenne a eu ses moments de gloire d'abord le journaliste était vu comme un homme extraordinaire aimé adulé respecté de tout le monde il était craint parce qu'il avait la voix qu'il portait auprès des gouvernés il était une courroie de transmission qui ne disait que l'essentiel sur la vie de la population le journaliste était responsable le journaliste avait la patrie dans la peau je me rappelle lorsque la Guinée a été agressée le 22 novembre 70 des journalistes comme Omar Gabate qui disait que le chien à boire la caravane passe qui est le titre d'un éditorial qui m'a d'ailleurs fait peur l'innocence faisait que je pensais que le Portugal c'était derrière la mer à casa et j'ai dit mais si la radio n'arrête pas de traiter les gens de chien ils vont nous attaquer encore j'ai eu des petites psychoses mais c'est des aînés qu'on a vraiment aimé et ce qui se disait à la radio c'était comme la voix de la Bible ou du Coran c'est comme ça le Guinéen est formaté jusque maintenant quand vous dites quelque chose le Guinéen sa première réaction te demande est-ce que c'est à la radio que tu l'as entendu et c'est Couture qui était un démonstène à sa façon un homme prolixe un homme qui avait la joute verbale il le tenait en haleine non seulement le peuple de Guinée mais aussi l'Afrique vous êtes étonné de savoir les Sénégalais qui écoutaient l'avant de la révolution qui reprenaient quelques extraits du discours de la médecine culture etc etc donc la radio était un instrument non seulement de développement d'éducation de formation et d'information d'accord vous êtes le pont entre les anciens et nous la nouvelle génération dites-moi aujourd'hui quelle est la vision que vous avez de cette nouvelle génération de journalistes est-ce qu'il y a eu des évolutions est-ce que c'est toujours la même vocation la troisième période que je voudrais évoquer c'est la période de la démocratie c'est que tout il est décédé l'ancienne à compte il vient 1984 jusqu'en 2009 et avec quelques conditionnalités que l'Occident nous a imposées le sommet de la bolle on est rentré dans la démocratisation de nos politiques en Afrique alors il était bien vrai que la presse devrait se replacer dans le contexte nouveau c'est-à-dire la démocratie et les médias la liberté d'expression le respect des droits humains l'interprétation des soucis par rapport au développement la dénonciation des tards et c'est à cette époque que la presse guinéenne encore a eu les bras libres pour durcir le temps pour que la Guinée aille mieux au départ c'était bien comme on dit que l'état de santé d'une presse s'apprécie par la santé de la démocratie alors il y a eu des moments de gloire à cette époque les premières radios sont nées les premières télévisions sont venues les écoles de journalisme ont été créées il y a eu ouverture la guerre froide était terminée c'était la mondialisation les nouvelles recrudes qui seraient de la génération qui est venue après on pensait que le journaliste c'est quelqu'un qui a tout permis alors que c'est faux le journaliste répond à six questions qui a fait quoi ou quand comment et pourquoi et c'est dans ça nous respectons la déontologie c'est dans ça que nous avons l'éthique de façon vulgaire on dit que chacun est ambassadeur de sa famille on vient au journalisme avec son éducation l'éducation des parents l'éducation de l'école et quand on est dans la vie active on est devenu journaliste on est dans l'éducation de la vie de la société c'est pas parce que vous avez la chance de parler dans une radio ou de paraître sur une télévision que vous allez manquer du respect à la dignité humaine on dit là que c'est exagéré en le disant ainsi mais c'est impardonnable à partir du moment où les écoles de journalisme ont été créées le marché de l'emploi a déversé beaucoup de personnes sur le terrain des médias le recrutement a été fait c'est à ce niveau que l'état a un peu fléchi on est trop humain pour être parfait les journalistes qui sont venus avec la fougue avec l'enthousiasme de parler d'écrire ils n'ont pas été confrontés à la rigueur de l'état vous constaterez qu'après les premières télévisions où le cahier des charges était respecté où tu es télévision communautaire où tu es radio communautaire où tu es radio commerciale 10 ans après c'était devenu du fourre-tout les radios commerciales sont devenues du n'importe quoi il y avait l'amalgame entre le commercial et le communautaire le cahier des charges a été violé les sites sont arrivés plus tard tu vas chez le procureur contre 5000 francs tu achètes le timbre et demain tu es chef d'entreprise tu crées ton site on a fermé les yeux sur les premiers comportements qui allaient fragiliser plus tard la presse et aujourd'hui la conséquence s'éclate à nos visages vous avez tout à l'heure dit que la presse dans votre intervention que le journalisme ce métier ne nourrit pas son nom ce métier ne nourrit pas son nom est-ce que vous avez toujours la même façon de voir les choses parce que beaucoup disent que cette assertion ou cette idée est vraiment revoulue de notre temps ce métier nourrit son nom c'est ça le péché malin de la nouvelle génération vous voulez certains jeunes veulent avoir tout de suite le gain facile avoir sa maison avoir sa voiture et si c'est cela le journalisme je dirais que nous avons perdu notre temps on a perdu la chance de l'époque mais regardez les footballeurs quand tu parles de Messie aujourd'hui tu connais son salaire qui dira que Messie a été meilleur que Joléa de Guinée qui dira que Sadio Mane a été meilleur que Calva que Tostao et ci de suite c'est des gens qui ont fait la gloire de la Guinée en football mais ils le faisaient au nom de la patrie ils n'avaient même pas de salaire alors le monde évolue aujourd'hui dire que le journalisme ne nourrit pas son homme ou nourrit son homme moi ma conviction elle est claire j'ai eu des chances dans ce métier qui sont restés ou qui resteront pour moi comme des bloires plus que de l'or j'ai serré la main du pape Jean-Paul II ici au palais du peuple j'ai vu le mur de Berlin avant sa chute j'ai dormi dans les plus grands hôtels pour vous faire rire la première fois que je suis allé en Allemagne l'hôtel l'hôtel j'oublie son nom je descends avec ma valise le taximètre prend ma valise un blanc il fait rentrer et la première question que le blanc que j'ai rencontré me demande si mon père est ministre en Afrique j'ai dit je suis journaliste le drap était tellement blanc le drap de ma chambre c'était tellement blanc la nuit je me suis couché sur le tapis je n'ai pas osé me coucher sur le drap c'est l'hôtel réservé pour les chefs d'État quand on arrivait il y avait le président de Pakistan qui était à ce hôtel contre un franc j'ai fait quatre fois la Mecq j'ai touché la Kaba trois fois au compte de l'OZI aujourd'hui pour que quelqu'un aille à la Mecq il paye 60 millions j'ai mangé le jour de la fête mon premier pèlerinage avec le roi de la Mecq j'ai vu des chefs d'État africains le 9 septembre 99 à Sirte le sommet de l'OIA que la Libye a abrité sous le magister de Kadhafi sur le plan local j'ai été le premier j'ai été primé meilleur reporter pour la couverture des législatives des premières législatives en Guinée avec le premier président du CNC qui n'est pas n'importe qui un journaliste guinéen vous dira qu'il a été l'un des meilleurs journalistes je n'ai même pas j'étais surpris c'est à Zérecorée après la mission que le CNC m'a décerné le prix du meilleur reporter pour la couverture des législatives en Guinée j'ai été rédacteur en chef de la radio nationale pendant 8 ans j'ai été directeur général de la RTG directeur national des services de l'information après directeur général de la RTG directeur de l'agence guinéenne de presse si ce n'est pas un Guinée une agence de presse c'est la porte c'est le portail de l'information et c'est pourquoi je vous replacerai pour terminer dans la quatrième période de la presse où l'agence guinéenne de presse est complètement abandonnée parce que le décideur peut-être ne mesure pas l'importance de ce média on se focalise sur la radio et la télévision l'état du côté de l'état c'est encore l'immersion ou l'interférence dans le traitement de l'information dans nos médias la radio télévision guinéenne n'est pas une radio de l'état ce n'est pas une radio du gouvernement c'est la radio du public c'est l'argent du contribuable guinéen qui est investi pour entretenir ou pour payer le salaire de ceux qui travaillent à la RTG je ne comprends pas avec le vent de la démocratie au moment où il nous a été dit de tout dire de ne pas hésiter de traiter l'information comme telle en répondant aux six questions quand ce que c'est en ce moment le journaliste des médias publics se fait l'autocensure ou vous dites ce qui plaît à l'oreille du président ou du ministre ou alors vous êtes éjecté j'en ai été victime je prends ça comme le risque du métier mais c'est un combat noble qu'il faut mener parce que la presse c'est le premier pouvoir qui accepte de se positionner à la quatrième place pour servir la nation en tant que courroie de transmission entre les gouvernants et les gouvernés démissionner c'est encourager la dictature c'est désolant aujourd'hui de savoir que ce petit monde est truffé de journalistes mal formés de journalistes qui aiment rouler les airs croyant que pour parler le français il ne faut pas être naturel des journalistes qui sont sans conscience qui courent après l'argent et qui déifient ceux qui nous volent la première fois qu'on a eu la chance de dénoncer la corruption en Guinée l'argent détourné ne faisait même pas 200 millions 200 millions de francs guinéens un scandale financier au ministère des finances mais il fallait voir les titres qu'on annonçait la moralisation de la chose publique scandale au ministère des finances 200 millions de francs guinéens aujourd'hui 200 millions de francs guinéens mais c'est le prix du caribin pour certains ça veut dire que le monde évolue à la phase de la révolution numérique on doit être plus responsable parce qu'il nous a été dit pendant notre formation que dans les médias tant qu'on ne te demande pas pourquoi tu as fait ça tu es tranquille et pense estime-toi heureux parce que tu as rendu un bon service mais le jour on t'appelle pour te demander qui t'a dit de dire ça en ce moment tu es en conflit avec les règles du métier il y a trop de dérive il y a trop de dérive quel héritage nous allons laisser à la génération montante quel héritage le politique va laisser à la nouvelle génération quel héritage les journalistes vont laisser ce n'est pas le cas guinéen seulement je suis dessus aujourd'hui de voir le mauvais traitement de l'information ou une prise d'opposition de la part de ces grands noms à travers le monde des journaux qui ont marqué leur temps et qui sont devenus aujourd'hui des foutoirs et vous constatez par la réaction des bonnes personnes qui disent que tel journal ne représente rien nous devons l'éviter il y en a qui vont jusqu'à parler de la mort de la presse écrite mais c'est pas normal la presse écrite également à l'image de l'agence c'est un trésor pour une nation tout ce que nous disons à la radio peut-être que c'est enregistré tout ce que nous disons à la télévision c'est enregistré mais le journal papier 50 ans après le journaliste le chercheur peut sortir un article et faire revenir une réalité qui a trompé des générations et des générations et sortir la vérité alors les décideurs doivent savoir que la presse aujourd'hui c'est beaucoup de dépenses mais ils doivent accepter de mettre la main dans la poche pour accompagner la presse et être rigoureux aussi nettoyer ce milieu ceux qui ne le méritent pas qu'il soit écarté pour ne pas salir le reste de la corporation merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions monsieur Al-Faqa merci à vous ça a été un moment de plaisir pour moi de me retremper dans les dédales du passé et peut-être que j'ai oublié certains aspects ou alors j'ai hâte de la sensibilité de certains cœurs sensibles on s'en excuse mais on est rigoureux avec nous-mêmes et nous le serons nous le serons et nous prions Dieu que notre vocation ne change pas que notre conviction ne change pas pour que vive ce métier que nous avons aimé merci à vous